Julia Sarkozy très proche des filles d'une star de chanson, elles sont presque élevées ensemble. Clivant pour certains, Nicolas Sarkozy est en tout cas un homme entier qui a noué des amitiés fortes avec différentes personnalités. Jean Reynaud et Christian Clavier qui sont des amis fidèles de l'ancien président de la République mais pas seulement. L'homme politique partage aussi une belle relation avec une figure de la musique, Didier Barbelivien. Ce dernier dévoile un 22e album baptisé tout simplement de son nom et se confie dans les pages du magazine Gala sur sa proximité avec l'ancien dirigeant français. Didier Barbelivien est pour le grand public un auteur et compositeur prolifique de la variété française, pour lui ou pour les autres. Dont on sait chanter au moins un titre par cœur, Mademoiselle chante le blues. Les mariés de Vendée, ils tapent sur des bambous ou encore les Sunlights des tropiques. Point. Dans sa vie privée, il est marié alors Bernardini, de 29 ans sa cadette. Ensemble, ils ont eu des jumelles en 2011, Louise et Lola. Il est également l'heureux papa de deux garçons. David et Hugo, nés d'une précédente relation. Style div à place hall d'A1 et A1, with 300px minimum et 250px, at media screen and minimum with 990px, div. À place hall d'A1 et A1, with 620px, minimum et 350px, style. Âgé de 68 ans, soit un an de plus que Nicolas Sarkozy, Didier Barbelivien le considère comme un membre de, sa, famille, on s'est rencontré dans une salle de spectacle. Il est mon ami depuis 40 ans, on se voit toutes les semaines, on part en vacances ensemble. Nos filles sont presque élevées ensemble. Il paraît que ce n'est pas bon pour un artiste d'être marqué politiquement. Mais je m'en fous complètement d'encloser en 2020, l'artiste abordait déjà les liens forts entre leurs enfants, elles ne se quittent pas. Elles sont pratiquement élevées ensemble. Comme des sœurs. Elles ont 9 mois de différence. On part souvent ensemble en vacances. En effet, la dernière de Nicolas Sarkozy, Julia, née de son mariage avec Carla Bruni, vient de fêter ses 11 ans, avoir des enfants au même âge et du même âge, voilà qui avait tout pour rapprocher les deux grands copains. Parlez musique avec Madame Sarkozy. Elle-même autrice-compositrice, ne pouvait que renforcer aussi leur complicité. L'ancien top modèle avait d'ailleurs été l'invité de l'émission d'Europe un animé par Didier Barbelivien en 2022. Dis-moi ce que tu chantes, revenant sur l'écriture des paroles de la dernière minute. La chanson qui clôture son premier album, quelqu'un m'a dit. Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 3 novembre 2022.